Allez, nouveau test sur PlayStation 4, celui de Dying Light sorti début 2015, édité par Warner Bros et développé par Techland. C'est un FPS avec une map ouverte de type action et aventure. Sur une ambiance survival aurore. Donc on peut y jouer à deux et il est également disponible sur Xbox One pour les intéresser. Vous allez voir qu'il me reste l'objectif final à faire. Du moins, je pense que c'est la dernière quête avant de boucler le jeu. Et comme je ne sais pas si le jeu nous oblige à tout recommencer depuis le début après le générique de fin, j'ai préféré m'arrêter là pour la réalisation de cette vidéo. Alors je vais être totalement transparent, c'est un jeu qui ne m'avait pas attiré à l'époque. Je me souviens même que j'attendais plutôt une vraie suite à Dead Island. Et l'environnement m'avait assez rebuté. Être dans un bidonville peuplé de zombies, ce n'est pas spécialement ce qui me donne envie. Donc la partie zombie-ci, bidonville, très clairement, casse-toi quoi. Reste loin de moi, mec. Non, ne t'approche pas. Donc c'est dommage. Je préfère mille fois être sur une île tropicale comme l'était Dead Island, premier du nom. Alors ce qui est drôle, c'est que ce test devrait normalement clôturer une sorte de trilogie. Puisque si tout se passe bien, vous aurez tout d'abord le test de Zombie U, puis celui de Dead Island 2 que j'ai tourné il y a plus d'un an déjà et qui pourrit sur la chaîne en mode privé. Et pour finir donc avec celui-ci. Donc c'est après Zombie U que j'ai eu envie de me le faire. Donc ce sont tous les trois des jeux, entre guillemets, similaires, mais au final assez différents dans leur gameplay et dans notre façon de jouer. Je ne vais pas faire planer le suspense. Le jeu est bon, vraiment bon. Je me suis bien amusé que ce soit dans la première partie et la seconde partie, car le jeu propose deux maps différentes. La première, ce fameux bidonville ou la seconde, la vieille ville, qui possède une architecture différente et beaucoup plus aérienne à mon goût. Donc je ne pourrais pas départager celle que je préfère. Les deux sont assez complémentaires, même si en arrivant sur la seconde map, là, si tu commençais à me dévorer de l'intérieur tout doucement. Donc j'ai mis de côté les quêtes secondaires pour me consacrer à l'objectif principal. Donc là, vous le voyez depuis le début, le jeu est clairement un mélange de Dead Island et de Mirror's Edge et ça fonctionne fichetrement bien. Donc manette en main, c'est l'éclate de savoir qu'on peut bondir partout et constamment se trouver une sorte de parcours réalisable pour aller le bon nous semble. Il est là, l'atout numéro 1, à côté de la rigidité de ZombiU et du manque de gameplay d'un Dead Island. Vraiment, ce gameplay est top du top. Je ne m'attendais pas à ça. Donc j'avais compris à l'époque que le jeu se rapprochait un petit peu de Mirror's Edge. Je l'avais vu à travers les vidéos, tout ça, la presse, etc. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait être addictif et intéressant à jouer. Donc on sort vraiment des sentiers battus d'un FPS un peu à l'ancienne où tu as juste à buter tes ennemis. Là, le but, c'est peut-être aussi de les esquiver, de passer à côté, de courir, d'accélérer, de les esquiver, de les semer sur la map tout simplement. Donc le jeu démarre assez doucement avec des zombies qui pourront rapidement vous faire chier dans des espaces clos. Parce qu'évidemment, on ne jouera pas que sur la map, il y aura également l'intérieur des bâtiments où les combats au corps à corps pourront rapidement devenir compliqués si vous avez des armes qui font peu de dégâts. Donc les armes à feu arriveront bien plus tard dans l'histoire où les possibilités d'amusement deviendront presque infinies pour tout dézinguer autour de soi. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Ça va être en mode Rambo, les mecs. Les armes au corps à corps peuvent se casser et les réparations sont même limitées. Donc attention, surtout au début du jeu, allez-y calmement, fouillez bien chaque cadavre, récupérez tous les objets que vous voyez sur la map, allez chercher des coffres sur les toits, voilà. Récupérez tout ce que vous pouvez récupérer. Mais vraiment tout le temps, ne vous arrêtez jamais de récupérer des objets. C'est vraiment primordial, je pense, pour vous faciliter la tâche. Sachant que moi, j'ai fait le jeu en normal. Je suis quand même mort. Je ne vais pas dire souvent non plus, mais de temps en temps, ça arrivait que je n'avais pas la bonne arme. J'étais dans un endroit trop confiné, il y avait trop de zombies devant moi. Donc très clairement, j'ai trouvé le début du jeu beaucoup plus compliqué que par la suite. Donc c'est assez étrange comme sensation, parce que généralement, le jeu est censé devenir de plus en plus dur, logiquement. Mais là, franchement, non. J'ai roulé sur tout ce qui se trouvait en face de moi. Le personnage devient aussi une machine de guerre, avec des arbres de compétences bien maîtrisés, pour une fois, en différentes catégories. Donc généralement, tu as des arbres de compétences. Je pense à Days Gone. Limite, ça ne servait à rien. C'était nul. Les trucs que tu avais à débloquer étaient vraiment nuls. Là, c'était intéressant. Il y avait des trucs vraiment cool qui t'intéressaient. Tu les voyais dans le tableau. Ça va être pas mal. Quand je vais débloquer ça, je vais peut-être attendre. On va peut-être plutôt se diriger vers là pour débloquer ça. Ça, c'est cool. J'adore ce genre de choses, parce que ça t'incite à voir plus loin que le moment où tu te trouves. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis loin d'avoir tout débloqué, et pourtant, je trouve que ça suffirait au point où j'en suis. Là, ça me suffit très clairement pour finir le jeu. Le jeu a pris une autre tournure lorsque j'ai débloqué la compétence permettant d'éclater la tête d'un zombie lorsque celui-ci se trouve au sol. Celle-là, les gars, il faut vraiment se jeter dessus. Par la suite, ce sera coup de pied au zombie. Il va tomber, et là, écrasement de tête. Tu vas économiser tes munitions, tes armes au corps à corps ne vont pas se détériorer plus vite puisque tu ne vas plus les utiliser. Ça, évidemment, sera utilisé lorsque tu n'as pas une armée de zombies devant toi. Évidemment, si tu auras K-pop de partout, tu vas continuer d'utiliser tes armes, mais ça va vraiment te faciliter la tâche de débloquer cette compétence. Après, comme souvent, je ne vais pas entrer dans les détails pour éviter que la vidéo soit trop lourde à écouter, mais en armement, il y aura tout ce qu'il faut, entre le pistolet, la mitraite, le fusil à pompe, le cocktail, le molotov, le grenade, et j'en passe. Quand vous avez accès à tout, c'est l'éclate totale. Ça reste tout de même un jeu assez répétitif où vous allez constamment faire la même chose, même au niveau des quêtes. C'est toujours aller vers un point A, vers le point B, ramasser quelque chose, ramener un objet. C'est toujours pareil dans les jeux comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus au final ? Sachant que le jeu dure environ 20 heures, entre 15 et 20 heures en ligne droite, ça dépend à quel rythme vous jouez. Vraiment, vous fusez au max ou si vous prenez un petit peu le temps de tout fouiller ou pas. Mais alors, imaginez avec toutes les quêtes annexes qui dégueulent de partout, je pense qu'on arrive aux 40 heures. Sans exagérer, je pense vraiment. Pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop, mais on ne va pas cracher sur du contenu supplémentaire. Je pense que si j'avais été encore étudiant, je ne sais pas, à l'époque du collège, du lycée, lorsque je n'avais pas d'argent, il fallait que j'attende que mes parents m'achètent un jeu, je pense que là, j'aurais kiffé tout ce contenu en plus. Très clairement, je l'aurais peut-être fini à 100%. J'aurais fait toutes les quêtes. J'aurais déboîté le jeu. Mais là, tu bosses, tu sors, tu n'as plus le temps. Je n'ai plus le temps de faire tout ça. Même mentalement, je n'ai plus l'envie. Au bout d'un moment, j'ai envie de passer à un autre jeu, découvrir autre chose que je ne peux plus faire un jeu comme ça à 100%. C'est triste, franchement, c'est triste. Après, je pense que les vraiment gros joueurs à Days Gone, pareil, la durée de vie est exceptionnelle, je l'ai terminé. Je l'ai même platiné Days Gone. Vous voyez que ça dépend peut-être du jeu. Moi, celui-là ne m'a pas donné envie d'y passer des heures et des heures et des heures. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Très clairement, j'ai passé vraiment un très bon moment. Mais voilà, je n'ai pas envie d'en avoir plus. Je sais qu'il existe un 2. Je ne l'ai pas acheté. Pour le moment, je n'ai pas spécialement envie de m'y mettre. Peut-être dans un an, deux ans, deux ans. Peut-être jamais, je ne sais pas. Peut-être que je n'aurais jamais envie de faire sa suite. On verra. Ce sera vraiment au goût de chacun de tout faire ou non. En tout cas, moi, je sais que si je m'étais lancé là-dedans, si j'avais fait vraiment toutes les quêtes annexes secondaires dès le début du jeu, dès que j'en débloque une, j'allais la faire. C'est sûr et certain, je n'aurais jamais terminé le jeu. Je m'en serais lassé. Je l'aurais mis de côté. Je me serais dit, je n'y reviens dans une semaine. Je n'y serais jamais revenu. J'aurais fini par le supprimer de la play. Et j'aurais zappé le jeu, tout simplement. Donc là, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça pour vous, le lancement du jeu. Vous voyez, là, je m'amuse. Je zigouille tout ce qui arrive à l'écran. J'ai ma mitrahead. J'ai tout ce qu'il faut pour me défendre. Si je n'avais qu'un petit couteau, un petit couteau à beurre, je vous garantis que ce serait vraiment différent, les mecs. Mais voilà, le jeu est vraiment cool. Il y a vraiment moyen de s'éclater. Alors, est-ce que c'est le meilleur jeu de zombies que j'ai fait de ce type ? À comparer déjà à ZombiU et Dead Island, oui. Pour moi, c'est le meilleur des trois. Il y a presque pas photo. Après, ZombiU est un petit peu différent. En ZombiU, quoi qu'il arrive, ce seront toujours les zombies, comment dire, l'attraction principale. Vous voyez, on sera toujours en danger dans ZombiU. Quoi qu'il arrive, on sera en danger. Alors que dans celui-ci, il y a un moment où les choses vont tourner. Vous voyez, là, là, j'allais dire, la roue tourne, va tourner. Un respect pour Iberi, Franck Iberi. Vous voyez, il y a un moment donné où vous allez devenir vraiment beaucoup plus fort. Vous allez éclater tout ce qui se passe à l'écran. Vous voyez, vous allez vraiment level up. Dead Island, c'est aussi un petit peu différent. Dead Island, ça dépend de votre arme, de ce que vous allez récupérer. Mais grosso modo, on est plus dans la veine d'un Dying Light pour Dead Island. Surtout pour le deuxième, en tout cas. Hop, le petit statut également à récupérer. Donc, je ne sais pas, est-ce que je continue sur cette map ou est-ce que je vous montre la deuxième ? Il n'y a pas énormément de choses à dire. Parce que tout ce que vous voyez à l'écran, c'est ça le jeu, au final. C'est clairement ça. Il y a vraiment beaucoup de zombies. Vous voyez que niveau population, elle est pas mal, les mecs. Continue d'arriver. Écoutez, je pense que je vais faire une micro-coupure. On va se téléporter dans la map numéro 2. Comme ça, vous verrez au moins les deux durant ce test. Je vous retrouve vraiment tout de suite. Ne bougez pas. Allez, on va se téléporter. Donc, l'histoire est complètement bidon, par contre. Donc, limite, tu t'en cognes au bout de deux heures de jeu. Donc, l'agent Kyle Crane est le héros, celui qu'on dirige. Il est envoyé par le Global Relief Effort dans la ville fictive d'Aran pour retrouver un dossier volé par un certain Rice qui pourrait contenir des informations sur la synthèse d'un remède au virus qui frappe la ville. Donc, les échanges, les PNJ sont, pour ma part, sans intérêt. Vraiment, je me suis vraiment attaché à personne. Donc, je suis peut-être pas assez sentimental, j'en sais rien. Mais lorsque certains mouraient, évidemment, il y en a toujours qui meurent. Est-ce que c'est vraiment un spoiler ? Je ne pense pas. J'en avais rien à carrer. Tu meurs ? Bah, tant pis. Tant mieux, ça fera des dialogues en moins. Voilà, j'en étais à ce point-là. Donc, peut-être que d'autres personnes vont réussir à s'attacher à toutes ces personnes. Moi, vraiment, ça m'est passé par-dessus la tête. Un truc qui m'a vraiment plu aussi, c'est que le jeu possède un cycle jour-nuit. Donc, la nuit, c'est l'enfer sur terre. Des zombies spéciaux font leur apparition et vous pourchassent. Donc, le mieux dans ce cas-là, ce sera de fire au plus vite. Très clairement, limite, au début du jeu, en tout cas, tu n'es vraiment pas de taille. Et là, une fois de plus, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple sur la seconde map, en sautant de toi en toi, malgré ces zombies super puissants de la mort qui tue. Mais c'est vraiment cool, parce qu'en mode nuit également, tu vas gagner beaucoup plus de points. Plus de points de compétences, ton personnage va évoluer beaucoup plus vite. Donc, tu as quand même plutôt intérêt à jouer de temps en temps la nuit. Lui, tu peux faire passer le temps, tu peux aller dans un abri et dire, hop, je vais attendre jusqu'au jour. Mais ce serait quand même intéressant de jouer de temps en temps la nuit. Des fois, juste se balader de toi en toi, ça va doubler ton expérience. Je ne sais plus si c'est doublé exactement ou pas. Je crois que oui, mais je n'y mettrai pas ma main à couper. Mais voilà, n'hésitez pas à passer du temps la nuit à dézinguer quelques zombies. Ça va vous faire des points en plus. Vous allez évoluer plus rapidement. Et voilà, il y a un petit peu de challenge quand même. C'est quand même sympa. Vous êtes quand même des bonhommes, les gars. Donc, jouez-moi la nuit de temps en temps, s'il vous plaît. Puis, vous avez également le grappin qui se débloque lors de la seconde partie du jeu, grosso modo. Et qui est quand même sympa aussi, niveau gameplay. C'est vraiment encore un surplus qui va vous permettre d'aller plus vite, d'enchaîner. Là, lorsque je me balade sur les toits, j'ai vraiment l'impression d'être dans un Assassin's Creed, très clairement. C'est vraiment top. Je vous le dis depuis le début du test, mais manette en main, c'est le pied, c'est le kiff total. Très clairement, c'est vraiment ce qui fait la force de ce jeu-là. C'est son gameplay. C'est même pas une histoire de zombies, de zigouiller les zombies. C'est de faire ce que je suis en train de faire en ce moment même. Sauter partout, me balader, m'accrocher, grimper. C'est vraiment excellent. J'aurais vu qu'il y a un zombie qui vient de tomber du toit, là. Ah d'accord, donc en fait, on a toute la population de la ville derrière moi. Allez, on va vite dégager, les mecs. Allez, on va sur le toit. Donc le grappin, vous ne pouvez pas l'enchaîner. Vous voyez qu'il y a une espèce de barre d'endurance en bas à gauche de l'écran. Pourquoi pas ? Il n'y a pas mort d'homme en faisant ça. Alors, qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'arrête là ? Ou est-ce que je continue encore un petit peu sur la quête annexe ? Je ne sais pas. C'est des trappes où on peut rentrer. A priori, pas ici. Allez, on va rentrer. Donc c'est ici la suite. Donc on va voir ce qu'on a, ce qu'on peut faire ici. Et puis bon, on va s'arrêter. Donc la vieille ville, deuxième map du jeu. Parait, n'hésitez pas à vraiment fouiller les environnements, surtout lors des missions. Objectif principal, évidemment. Sous, tu peux récupérer des armes que tu peux acheter bien plus tard chez les vendeurs. Par exemple, j'avais trouvé une... Alors, je crois que c'était le fusil à pompe. Si je dis pas de conneries, c'était vraiment bien plus tard dans le jeu que j'ai pu l'acheter au niveau des marchands. Donc j'étais quand même bien content de l'avoir trouvé sur la map. Puisqu'il était un endroit quand même assez bien planqué sur une espèce de truc en hauteur comme ça. Ouais, c'était pas dans la logique des choses d'aller à cet endroit-là. Mais j'y étais allé, je ne sais plus pourquoi. Sans doute pour esquiver les zombies, parce que j'étais un crevard. Plus je pouvais esquiver, mieux c'était pour économiser mes munitions et mes armes au corps à corps. Et voilà, je l'ai trouvé de cette façon. Et il m'a bien aidé lors de certaines missions. Bon, je pense que tout est achetable par la suite chez les marchands. Même au niveau des munitions. Donc pareil, n'hésitez pas vraiment à fouiller les zombies. Je vous l'ai déjà dit, mais fouillez-les, fouillez-les, fouillez-les. Pour récupérer de l'argent ou des objets que vous allez pouvoir revendre chez les marchands. Pour pouvoir acheter des munitions derrière. Voilà, c'est toujours intéressant de bien utiliser son inventaire. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je viens de voir le chapeau du mec. Là, on est dans Fantasia, très clairement. Il a la gueule de Mickey. Avec sa manche déchirée. Le souci du détail, les gars. Et même les visages ne sont pas dégueux, je trouve. Au niveau des rites, tout ça. Donc les expressions. On n'est pas dans du Last of Us. On l'aurait compris. Mais c'est vraiment un jeu qui vaut le détour. Qui est vraiment sympa. Qui peut se faire sans prise de tête. C'est toujours sympathique d'y revenir de temps en temps. De faire une mission ou deux. De vous arrêter, de vous mettre un petit film. Mais peut-être de jouer un autre jeu, peut-être en parallèle. Peut-être pas que jouer à ce jeu-là. Parce que comme je vous l'ai dit, il est assez répétitif. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. J'espère que ce test vous aura plu. Moi, j'y ai passé un bon moment à en parler. En tout cas, c'était plutôt cool. On arrive déjà à quasiment 15 minutes. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je n'ai pas envie de passer 20 minutes non plus. Sur un jeu PlayStation 4. Merci à tous. Si vous avez des questions, comme d'hab, la partie commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Foutez-moi le camp. Allez, ciao tout le monde. Natalia, elle est diabète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501